Coucou les filles, donc voici une vidéo où je vais vous présenter le produit sèche-vite qui est une couche de finition séchage rapide donc cette boîte-ci, normalement à la base vous pouvez acheter le sèche-vite juste le vernis comme ceci ok, donc de 14ml et vous pouvez les acheter, je pense en France et tout vous pouvez les commander sur internet et en fait ce qui se passe c'est que moi j'avais pas envie d'acheter juste le vernis comme ça parce qu'il avait une réputation incroyable qu'il séchait super vite maintenant vous mettez votre couche de vernis directement vous mettez votre sèche-vite et après une minute votre vernis est sec donc c'est vraiment pour les personnes qui n'aiment pas attendre que leur vernis sèche et donc pour éviter les petits accros comme ceci et donc moi j'ai attendu de pouvoir être aux Etats-Unis ou que ma soeur vienne ou que quelqu'un qui est aux Etats-Unis puisse me ramener cette boîte-ci et cette boîte-ci en fait contient le vernis, un petit entonnoir et donc une recharge donc le sèche-vite restore et donc en fait cette boîte je l'ai acheté sur le site 88 Beauty parce que c'était la commande que j'avais faite chez eux pour j'avais d'abord fait une commande chez 88 Beauty Supply et ensuite j'ai testé non j'avais testé Transdesign et puis 88 Beauty Supply et donc je l'ai acheté là parce qu'en fait ce qui se passe c'est que quand vous êtes en Europe vous ne pouvez pas commander cette boîte si vous pouvez commander le vernis tout seul mais vous ne pouvez pas commander cette boîte et donc j'ai compris pourquoi donc moi je suis contente du produit je vais vous expliquer donc moi ici j'ai fait un petit des petites notes le vernis c'est 14 ml la recharge c'est 118 ml et donc c'est vraiment pour sécher vite votre vernis et pour en même temps une base pour protéger donc la couleur de votre vernis et le tenir le plus longtemps possible et aussi pour que votre vernis ne jaunisse pas voilà donc ce qui se passe ce que j'ai remarqué en fait c'est que le vernis s'épaissit très vite donc là maintenant je ne sais pas je n'ai pas encore fait de recharge la bouteille je ne l'ai pas encore touchée le vernis vous pouvez voir ce que j'ai utilisé et donc c'est vraiment je ne sais pas si vous pouvez voir c'est vraiment pâteux enfin là ça va encore mais en fait c'est normal ils disent sur la boîte que si vous trouvez que votre vernis s'épaissit il faut rajouter alors le restore vous me rajoutez quelques gouttes avec le petit entonneur que vous recevez dedans voici donc vous mettez ça sur la bouteille comme ça et vous remplissez votre petit vernis et puis c'est bon vous secouez vous secouez normalement la texture sera plus liquide donc et en fait j'ai remarqué en lisant donc quand vous voyez la boîte vous ne vous posez pas de questions mais je me demandais vraiment pourquoi je ne pouvais pas le faire virer ici enfin faire aller pouvoir l'acheter en étant ici en Europe et en fait c'était parce que ils disent ici avertissement ce produit contient un composant chimique que l'état de Californie tient responsable de maladies cancéreuses d'anomalies congénitales et d'autres affections liées à la reproduction et donc une fois que j'ai lu ça je me suis dit mais merde et j'ai fait un peu de j'ai fait quelques recherches sur internet bon il n'y a pas des filles qui s'en sont plein il n'y a aucune fille qui a fait une allez je veux dire vous n'avez pas genre voici ce qu'a causé le sèche-vite et vous voyez des photos abominables non rien à voir mais bon si ça a été dit et c'est marqué sur la boîte moi je ne vois pas pourquoi alors on l'a mis en vente je remarquais aussi que quand vous ouvrez le tube enfin le vernis c'est un vernis qui sent très fort très très fort limite le lendemain encore vous le sentez sur votre main et donc je me suis dit c'est peut-être nocif en fait donc voilà il est quand même en vente les sites le vendent donc moi je ne préfère pas risquer et ne plus l'utiliser donc le sèche-vite vend plusieurs autres produits vous avez le sèche-vite remover donc pour retirer le vernis la base pour rendre le vernis mat donc voilà c'est une société qui vend plusieurs produits pour les ongles et donc ce que j'avais à vous dire c'est que ce que j'avais remarqué en fait c'est que mon vernis quand je mettais mon vernis et puis que je mettais mon sèche-vite j'avais l'impression que 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 le sèche-vite faisait rétrécir mon vernis comment vous expliquer donc maintenant limite je vous explique je mets mon vernis jusqu'ici et en fait après quelques jours je remarquais que mon vernis je veux dire ici ça pousse c'est normal le blanc vient ici mais jamais ici et donc je remarquais que qu'il y avait un petit millimètre blanc ici et donc en fait c'est les composants qui font que ça fait rétrécir ça absorbe votre vernis enfin je ne sais pas comment vous expliquer mais en tout cas ça faisait ça faisait moche quoi et donc ça ça ne le faisait pas tenir longtemps et donc quand je voyais ça limite je mettais vite une deuxième couche de sèche-vite au dessus ou une autre base mais bon moi je ne vois pas je ne trouve pas que c'était le but à la base donc voilà j'étais un peu déçue de ça que ce que j'allais vous dire aussi c'est que la raison de ma déception ben voilà c'était ça et voilà ben j'ai rien d'autre à dire en fait c'est un bon produit dans le sens où ça sèche vite mais cette espèce de réaction où mon vernis serait très sincère j'aimais pas du tout donc voilà ben c'est pas un produit que je conseille malheureusement et donc je le conseille surtout pas premièrement pour les effets nocifs sur votre santé donc voilà je vous fais de gros bisous les filles j'espère que vous aimeriez cette vidéo et que vous n'achetez pas ce produit je vais vite vous dire ce que j'ai mis comme ce que j'ai fait comme make-up parce que j'ai pas eu le temps enfin pas que j'ai pas eu le temps mais j'ai pas beaucoup de place sur ma vidéo sur mon appareil donc je vais vous dire ce que j'ai mis donc en fontain j'ai pas mis de fontain j'ai juste mis la poudre bronzante naturelle Bobby Brown la numéro 1 en blush j'ai mis le Lovejoy donc qui est celui-ci qu'est-ce que j'ai utilisé j'ai mis ORB en fard MAC en highlighter et j'ai utilisé deux fards à paupières d'une collection spéciale le Sexpitation donc qui est celui-ci en interne et que j'ai mis également ici et sur le ratil et Unflappable en externe donc c'est un gris un peu voilà c'est ces couleurs-ci en base j'ai utilisé le Gel Liner Macroviolette qui est celui-ci voilà et donc voilà un maquillage vite fait bien fait et en gloss j'ai utilisé le Lip Glass Fudge and Fabulous de la collection c'était je pense que c'était cette collection-là en fait avec Léopard et Zébré enfin je vous mets ça ici ou dans la barre d'infos donc voilà celui-là en fait quand on le voit dans le tube on a l'impression qu'il est super foncé mais en fait il est très clair mais c'est voilà c'est comme ça donc voilà dans la muqueuse j'ai mis Feline mascara le je mets et voilà voilà donc je vous fais de gros bisous les filles à bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501